Je vous invite à vous appuyer sur la jeunesse pour transformer les mentalités, notamment sur la question liée à l'identité de genre. Et là encore, je vous l'ai dit, le circulaire à la route, c'est la première fois que l'entraînement de paiement officiel on voit appareil le mot genre. La première fois qu'on voit le mot genre dans l'éducation nationale, c'est le 4 janvier 2013. Et cette circulaire-là, elle va encore plus loin, puisqu'il va demander au recteur de s'appuyer notamment pour ces questions-là sur le dispositif de la ligne Azure. Une ligne Azure dont, depuis quelques jours, on a beaucoup parlé, mais la ligne Azure, c'est un dispositif qui est très militant et qui reprend totalement la définition qu'on retrouve de Judith Butler, des principes de Joe Biazza, etc. Puisque la ligne Azure diffuse un dictionnaire sur son site internet qui est aussi en documents pédagogiques pour les enfants et les élèves, et dans ce dictionnaire, elle définit l'identité de genre comme le sentiment d'être un homme ou une femme. Pour certains, le sexe biologique coïncide avec ce ressenti. Le pour certains, ayant été, après la publication de ce qu'on en a fait, jugé un peu maladroit, selon eux, ils ont changé la formulation depuis une semaine. Vous avez une autre formulation, qui est le sentiment d'être un homme ou une femme. Pour la majorité, le sexe biologique coïncide avec ce ressenti, ce qui est déjà un peu mieux. Mais effectivement, ils ont trouvé que le pour certains, c'était quand même trop militant. Et ça, c'est des documents qui sont donnés à des enfants, qui peuvent être donnés à des enfants très jeunes, notamment chez les cours d'éducation à la sexualité. Et là, on est typiquement dans quelque chose qui est la théorie du genre la plus radicale, puisque on n'est même plus dans simplement les études de genre classique, la franchéorie. Là, on est dans la théorie queer totalement, puisqu'il y a simplement cette volonté de reconnaître que c'est un sentiment, une prise de conscience. C'est ce qu'on retrouve dans les principes de Jacques Yacarta. C'est ce qu'on retrouve dans les discours les plus militants. Ce discours-là, on va le retrouver dès juin 2013, dans un autre rapport, le rapport de Michel Teichéné, qui va être remis à Vincent Péon. Michel Teichéné, c'est l'ancien porte-parole de François Hollande aux questions LGBT. C'est le président fondateur d'une association qui compte peu de membres, mais qui est très influente, qui s'appelle Homosexualité. Et socialisme. Et... Ah ben, on ne peut pas rentrer dans celle-là. Donc, Michel Teichéné a remis un rapport qui vise à favoriser le rôle des associations LGBT dans la formation des enseignants et dans la formation des élèves, notamment sur la question liée à l'identité de genre et aux discriminations et à la lutte contre l'homophobie. Sur l'identité de genre, en exergue de son rapport, Michel Teichéné reprend une formulation qui est typiquement celle de la ligne azure ou des principes de Jacques Yacarta, pardon, puisqu'il dit lui aussi que l'identité de genre, c'est le sentiment d'appartenir à un genre masculin ou féminin. Un simple sentiment, et il reprend ça de façon purement militante. Ce rapport-là va être rapidement mis en place et va être effectivement quelque chose qui va avoir des conséquences, on y reviendra tout de suite, notamment dans les questions sur l'éducation à l'éducation sexuelle, qui va être une des choses mises en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'éducation nationale, et c'est ce qui est peut-être compliqué pour les parents, on n'est pas en phase de cours sur la théorie du genre. Il n'y a pas un moment où on va avoir un cours précis où on va vous dire, « Bon, maintenant, on va vous parler de la théorie du genre. » C'est une mécanique qui est complexe et qui est finalement assez dangereuse parce qu'à chaque fois qu'on regarde un rouage de cette mécanique, le rouage en lui-même paraît assez inoffensif, quelquefois ridicule, mais on se dit, « Bon, c'est vrai que ce n'est pas ça qui est grave. » Mais c'est quand on voit que chaque engrenage en entraîne un autre et que l'objectif, c'est d'aller vers cette définition qui est donnée et par la circulaire de Vincent Péion et par la ligne Azur et par le rapport de Michel Descheney et que cet objectif, c'est de faire reconnaître l'identité de genre comme un simple sentiment, que là, effectivement, on s'aperçoit que tous ces rouages concourent au même objectif. Premier rouage, très récent, rapport du commissariat général à la prospective, qui est l'ancien commissariat au plan, qui dépend directement de Matignon, qui a remis le 15 janvier 2014 un rapport. Vous avez certaines des notes qu'on a faites sur ce rapport-là, sur les tables, qui, là aussi, est très insidieux puisqu'il vise à lutter pour l'égalité garçons-filles. On est en début 2014, donc, effectivement, le beau genre est déjà tabou dans les ministères, mais on retrouve exactement la théorie du genre dedans puisqu'ils nous disent que l'objectif, c'est de lutter, notamment sur les jeunes enfants, enlever les stéréotypes chez les enfants de 0 à 6 ans. Et ils vont mettre en place, je reviendrai plus longuement si vous voulez dans la question, quelque chose qui est très insidieux et malheureusement très efficace, qui s'inspire des travaux de deux Américains, notamment le professeur Steller, ce qu'on appelle les Nudge Théories. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Ce sont des petites mesures qui permettent de changer le comportement des gens de façon inconsciente. Robert Steller a travaillé là-dessus sur d'autres sujets. Ça n'a rien à voir, l'habitude, avec les questions de l'identité de genre. Il a travaillé ça essentiellement, notamment, pour améliorer l'UT et contre le gaspille d'énergie et pour bien que vous compreniez à quel point c'est très insidieux et c'est très habile. Robert Steller a illustré les premières théories avec un problème, c'est comment faire en sorte que les toilettes, les urinoires des hommes, dans saison de service, soient plus propres. Et après avoir testé toutes les mesures qui consistaient à mettre des panneaux, à mettre des choses, il a compris, et ça a été fait grâce à des études comportementales, que le moyen le plus efficace, c'était de graver une petite mouche dans les urinoires et que, du coup, sans s'en rendre compte, les gens avaient tendance à viser au bon endroit. Et cette théorie-là, effectivement, a été déclinée dans plein d'autres domaines, notamment la lutte contre les gaspilles d'énergie. Et en fait, on a plein de petites choses qui sont mises en place qui permettent de faire changer le comportement des gens sans même qu'ils s'en apercevraient. Alors, tant que c'était sur des domaines sur lesquels l'objectif était unanimement reconnu comme consensuel, il ne pose pas de soucis. Mais là, quand le commissariat au plan remet deux rapports, un premier rapport que sur les nœuds de théorie, il y a un rapport le 15 janvier dernier où il dit « Appliquons ces théories-là à la lutte contre les stéréotypes de genre, les stéréotypes de carton et filles », ça devient beaucoup plus problématique. Parce qu'effectivement, alors, il propose une liste de mesures, par exemple, faire en sorte que les manuels scolaires comportent exactement le même nombre de pronoms « il » que de pronoms « elle ». Ça paraît totalement ridicule, mais effectivement, on voit qu'avec cette petite contrainte-là, les programmes d'histoire, il va falloir les refaire. Parce que si on veut avoir exactement le même nombre de pronoms « il » que de pronoms « elle », il faut qu'on supprime certains hommes héros et certains rois de France qui sont des hommes, et il va falloir... Alors, ce n'est pas fait dans ce sens-là encore, mais ça va le faire. Et donc, effectivement, il y a cette volonté-là d'utiliser des petites mesures incitatives pour changer le comportement des gens. Deuxième dispositif qui est plus connu, c'est le dispositif ABCD Égalité, qui, lui, concerne les enfants de 3 à 9 ans. Alors, le dispositif ABCD Égalité, c'est un dispositif qui, là encore, est à peu près de cette même philosophie, c'est-à-dire qu'on essaie de changer le comportement des enfants en faisant d'abord changer le comportement des enseignants. Comment fonctionne ce dispositif qui, pour l'instant, est expérimenté dans 10 académies seulement ? C'est un dispositif qui, en gros, a consisté à former les enseignants pendant quelques jours, quelques semaines, et après les avoir formés à la lutte contre les sériotes de genre, les remettre dans les classes. Et là, ils ne font pas de cours, mais ils sont formés à avoir les bons réflexes pour, justement, faire en sorte que les enfants ne véhiculent pas de sériotes de genre. Voilà comment c'est présenté par le ministère. Il faut savoir que c'est quelque chose qui repose, là aussi, sur quand même des présupposés très idéologiques, puisque vous avez une note, là, qu'on vient de sortir, qui montre, d'ailleurs, comment les ABCD Égalité vont finalement accroître les inégalités garçons-fus et pas les diminuer, puisque, notamment, les textes et les formateurs qui sont utilisés pour former les enseignants, comme Nicole Mossoni, va vous dire que l'observation fine des classes menée avec des enregistrements vidéo montre que les enseignants dans les classes mixtes, sans en avoir conscience, interagissent nettement plus avec les garçons qu'avec les filles. Si les garçons se plaignent d'être négligés, les enseignants aussi ont l'impression qu'ils les négligent, ça prouve bien qu'il existe une norme explicite du traitement égal de toutes et tous, que la norme, pardon, que la norme explicite du traitement égal de toutes et tous dissimule en réalité une norme qui commande de favoriser les garçons. Pour elle, elle continue, les enseignants appliquent des programmes et utilisent des manuels qu'on pourrait qualifier de masculinistes. Le masculinisme, elle le définit, c'est le particularisme qui non seulement n'envisage que l'histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d'une affirmation, il n'y a qu'eux qui comptent et leur point de vue. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui va former les enseignants à cette philosophie-là, va les culpabiliser en leur disant faites attention, et il y a plein de petits détails, faites attention, vous ne vous en rendez pas compte, ce n'est pas votre faute, mais vous êtes en train de véhiculer des stéréotypes de genre. Sauf que, et vous y reviendrez si vous voulez, mais tout montre que ça repose sur une hypothèse fausse. L'hypothèse fausse, c'est qu'à l'école, les filles ne sont pas les victimes du système. En France, sur 150 000 élèves qui sortent son diplôme, 100 000 sont des garçons. On a, sur la lecture, les plus grosses difficultés d'apprentissage à lecture, ce sont les garçons qui les ont. Et on retrouve, je pourrais vous donner tous les chiffres, mais on retrouve cette évolution tout au long jusqu'au master. En master, il faut savoir qu'aujourd'hui, en master, 39% des garçons obtiennent un master, 61% des filles, 62% des filles, 36-38 pour les garçons, 62 pour les filles, les filles obtiennent un master. Et ça a une conséquence directe sur l'insertion professionnelle. C'est effectivement récent, mais ça fait plusieurs années que les filles s'insèrent mieux sur le marché du travail que les garçons. Tout simplement parce qu'elles ont plus de diplômes et que les garçons ont de plus en plus de mal à obtenir des diplômes. Et cette éducation note qui est prônée par les ABC d'égalité, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été mis en place effectivement en Suède, en Finlande, en Norvège, et que ces pays sont les pays où les inégalités de garçons-filles sont les plus fortes. Et là aussi, ce n'est pas des choses qui sont inventées. C'est ce fameux classement PISA qu'on nous présente comme quelque chose de très important. Quand on regarde le classement PISA, la Finlande et la Suède sont les deuxièmes, le troisième pays de l'OCDE, où les inégalités entre garçons et filles sont les plus fortes. Et entre 2000 et 2012, donc le moment où cette politique a été mise en place, les inégalités ont été creusées beaucoup plus rapidement que dans les autres pays de l'OCDE. Donc on sait que ce système-là ne marchera pas parce qu'il est basé tout simplement sur un modèle purement idéologique. Par contre, il va effectivement mettre en place des éléments qui sont susceptibles de préparer à cette théorie du genre puisqu'on va, au nom de cette égalité-là, gommer les repères masculins et féminins de toute l'éducation. Et notamment, on va essayer de remplacer les livres, on y reviendra tout à l'heure. Deuxième, troisième élément de cette mécanique, ça a été par exemple de la diffusion du film Tomboy dont beaucoup de parents se sont mobilisés. Le film Tomboy, c'est un film qui a été diffusé cette semaine, si vous voulez, sur Arte, mais qui a été diffusé jusqu'à là dans les écoles. Au début, c'était prévu pour des élèves de collège et ça a été essentiellement diffusé à des élèves de CE2, CM1, CM2. L'histoire de ce film, c'est très simple, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Laure qui se fait passer pour un petit garçon qui va jusqu'à se construire un faux pénis en pâte à modeler et qui va effectivement vivre une vie très bien de petit garçon. Elle va même se faire une copine et donc il va avoir le premier baiser qui est en fait un baiser homosexuel au début. tout ça est très bien fait, très bien monté, le film est effectivement joli, bien construit et c'est l'objectif de la cinéaste qui dit mon objectif c'était que les enfants s'identifiquent, c'est l'identification et l'empathie. Et effectivement, la mère dans ce film-là joue le mauvais rôle puisque c'est elle qui refuse que la fille continue à se faire passer pour un garçon. Et donc, elle aide vraiment les enfants d'ailleurs parce qu'après il y a un débrief qui est fait avec les enseignants, les enfants remarquent tous que c'est mal parce que la mère finalement est très sévère elle oblige la petite fille à être une petite fille à porter une robe et la petite fille le vit très mal parce qu'elle voulait être un garçon. Et là encore, c'est pas un film innocent, c'est un film qui a reçu le prix LGBT à Berlin et la réalisatrice dit et là encore c'est quelque chose d'important de savoir ce qu'elle voulait faire je voulais pouvoir faire un film qui milite à un endroit où ça allait fonctionner où je n'allais pas m'adresser à des gens déjà convaincus parce qu'il y a une promesse de cinéma derrière j'ai le souci de ces équilibres il faut toucher un maximum de gens avec des messages subversifs et politiques le problème c'est est-ce que ces messages subversifs et politiques c'est après avec des enfants de CE2 CM1, CM2 que c'est très adéquat de les porter donc ça a été effectivement diffusé aujourd'hui on a quelques endroits où on a réussi à empêcher la diffusion de ce film mais c'est quelque chose qui reste assez développé dernier élément de cette diffusion de cette mécanique non pas dernier pardon avant dernier élément c'est les livres et les programmes scolaires en primaire et en maternelle il n'y a pas de livre à proprement conseiller et chaque enseignant a le choix de choisir le livre qu'il souhaite et il peut pouvoir piocher dans toutes les livres de la littérature en frontière mais des associations ont été mandatées pour leur conseiller des livres non genrés donc vous en avez quelques-uns vous menez j'ai le papa qui sème papa porte une robe mademoiselle j'ai dit une nouvelle robe pour Bill on peut en citer d'autres parce que là depuis on en a beaucoup d'autres maman est une femme à barbe Mehdi met du rouge à lèvres etc etc et donc ces livres là l'objectif c'est effectivement de gommer les repères et il y a deux choses un c'est effectivement mauvais parce que ça gomme des repères dont les enfants ont besoin et deux c'est aussi un nivellement par le bois très fort puisqu'on remplace des classiques de la littérature enfantine qu'on juge trop genrés donc on les met à la poubelle et on les remplace par des livres qui sont en plus notamment papa porte une robe qui est sans doute le plus glauque il a véritablement une iconographie qui est très qui est peut-être faite pour des adultes mais qui n'est pas du tout faite pour des enfants or c'est des livres qui sont conseillés pour les 2 à 4 ans donc c'est pas quelque chose qui est très utile ces livres là il faut savoir qu'ils ont été pardon ces livres là ils sont conseillés par exemple par le SNU-IPP qui est le premier syndicat de professeurs de primaire et donc ils sont conseillés à la fois par le programme d'ABCD donc par le ministère mais aussi par le premier syndicat d'enseignants du primaire et donc même si les professeurs sont totalement libres de choisir effectivement ils sont quand même très incités par leur hiérarchie et notamment le syndicat leur propose pour chaque livre une fiche pédagogique sur comment le présenter aux élèves qu'est-ce qu'on en attend comment lutter contre les théorotiques de genre grâce à ces livres là pour les plus grands on n'est plus au niveau des livres d'exécution en fontaine mais on a les manuels scolaires qui vont arriver les manuels scolaires puisqu'il faut savoir que Vincent Pillon est en train de lancer une grande réforme de tous les programmes scolaires à partir de 2014 jusqu'à 2017 on devra refaire tous les manuels scolaires il y a un conseil qui a été créé pour ça de la maternelle jusqu'au lycée tous les manuels scolaires vont être refaits donc tous les programmes scolaires vont être refaits donc tous les manuels scolaires vont être là aussi mis en place et là encore Vincent Pillon et Georges Paul Langevin qui est la ministre déléguée a mis en place un comité de surveillance même si c'est pas le moment officiel en fait elle a confié à un think tank qui s'appelle République et diversité le soin de veiller en partenariat avec les éditeurs scolaires à ce que les nouveaux manuels ne véhiculent aucun stéréotype de genre le problème c'est que ce think tank là est plus que militant puisqu'il est présidé par Louis-Georgetin dont je vous ai déjà parlé qui est le créateur du comité IDAO et qui est celui qui a introduit la notion d'identité de genre dans les sphères internationales et les experts sont Catherine Vidal militante du genre française et Eric Fassin dont j'ai beaucoup parlé qui est le promoteur de J.D. Butler en France et donc ces trois personnes vont être chargées de veiller avec les éditeurs scolaires au nouveau manuel donc là effectivement même si on ne veut pas leur faire le procès d'intention parce que les manuels ne sont pas encore sortis on a quand même une petite inquiétude qui je pense est un peu légitime sur la qualité des futurs manuels ah mais oui mais sauf qu'ils utilisent l'objectivité forte il faut s'en rappeler c'est l'objectivité des militants donc c'est effectivement quelque chose d'assez différent enfin dernier point c'est l'éducation à la sexualité qui là aussi est un élément très important de la diffusion du genre à l'école puisqu'il faut savoir que depuis 2001 Jack Lang avait fait passer une circulaire qui rendait obligatoire l'éducation à la sexualité pour tous les enfants à partir de 6 ans entre 2001 et 2013 même 2014 de rentrée 2013 ça n'a pas été effectif notamment dans les petites classes puisque la majorité des enseignants considéraient qu'en primaire en maternelle on avait autre chose à faire que de parler d'éducation à la sexualité et donc Vincent Péon a décidé c'est déjà une promesse qu'ils avaient fait dans le programme socialiste de confier ça à confier à un groupe de travail donc un groupe qui s'est réuni entre octobre 2012 et janvier 2013 le soin de s'interroger sur comment faire pour rendre effective l'éducation à la sexualité notamment chez les plus jeunes c'est ce groupe de travail dont j'étais membre et c'est de ce groupe de travail là où effectivement on s'est aperçu qu'il y avait une très grosse influence de la théorie du genre puisque comme il a été dit dans ce groupe de travail effectivement on ne va pas parler à des enfants de 3 à 6 ans de contraception et de sexualité ça serait effectivement malvenu et donc puisqu'on ne va pas en parler de ça et qu'il faut quand même faire des cours d'éducation à la sexualité c'est l'occasion d'utiliser ces cours pour je cite la phrase parce qu'elle a toute sa saveur les cours d'éducation à la sexualité doivent nous permettre de déconstruire la binarité historique de dépasser la binarité historique entre masculin et féminin et effectivement du coup on est totalement dans la théorie du genre dès lors qu'on conteste même le fait qu'il y ait deux genres on est dans cette dans cette théorie du genre pur et ce bout de travail a remis un rapport a remis à déboucher sur une charte à rédiger une charte qui finalement va est totalement cohérente avec ce qu'a proposé Michel Gréchenet et qui vise à dire que puisque les enseignants sont mal à l'aise sur ces questions là il faut confier l'éducation à la sexualité notamment sur ces questions à des associations LGBT et faciliter l'accès de ces associations là au cours et du coup voilà ça a été effectivement plusieurs associations ont été agréées les trois premières à avoir été agréées Estime Contact et SOS Homophobie qui sont toutes les trois des associations très militantes il faut savoir par exemple que SOS Homophobie a perdu l'année dernière son agrément le tribunal administratif de Paris le lui a retiré au motif qu'elle utilisait des supports pédagogiques qui étaient trop militants et qui étaient en infraction avec la neutralité de l'école là aussi un juge administratif c'est rarement un très grand réactionnaire et bien malgré tout le jour même du lieu de ce jugement Vincent Péon a fait paraître un communiqué de presse disant que malgré le jugement il continuait à faire confiance à cette association et il demandait à toutes les écoles de continuer à travailler avec eux malgré le rejet de leurs marins ça n'a pas chacun à ses mots mais effectivement on est quand même dans quelque chose qui est très très organisé donc voilà un petit peu la présentation juste pour conclure euh... euh... euh...